Bonjour, nous allons voir cette semaine la troisième rencontre avec Jésus ressuscité dans Jean au chapitre 21. Nous voyons le début du récit. Quelques temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tiberiade. Voici de quelle manière il se manifeste. Simon-Pierre, Thomas surnommé le jumeau, Nathanaël qui était de Cana, en Galilée, les fils de Zébédé et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça, je vais à la pêche. Ils lui dirent, nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils sont sept, c'est Pierre qui a l'initiative, sept comme une équipe de rugby, sept comme un équipage de marins. Où vont-ils pêcher ? Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas une équipe très motivée, c'est une équipe plutôt fatiguée qui est en train de partir. Et puis, il y a cet échec après toute une nuit de pêche. C'est le genre d'événement qui vous fait regretter votre nuit perdue. C'est un temps de bilan. Toutes ces années avec Jésus ne sont-elles pas aussi des années perdues ? Pourtant, au lever du soleil, on le verra à la suite, Jésus va venir les rencontrer. Si cette aventure collective pouvait quand même être utile pour la suite, est-ce un échec de ne rien prendre quand on est ensemble ? Ils n'ont pas fait que pêcher cette nuit-là. Ils ont certainement discuté. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont rien pris. Ils ont parlé certainement de leur aventure avec Jésus. Il y a des temps comme ça où l'objectif n'est pas d'être efficace, mais de se poser les bonnes questions, de se retrouver, de se poser, chacun avec lui-même, mais aussi avec les autres. Pourquoi Jésus est-il venu me rencontrer, nous rencontrer ? Quel est le sens de la mission qu'il m'a donnée, qu'il nous a donnée ? Est-ce que nous nous retrouverons avec le Christ ressuscité ? Oui, parce qu'ils l'ont rencontré déjà deux fois. Mais que faire de ces rencontres ? Alors ils expriment leurs regrets, leurs secrets, leur velléité. La résurrection de Jésus remet tous les compteurs à zéro. Ce n'est plus ce qu'on a fait qui compte. Jésus nous a pardonné, il s'est révélé, il a anticipé. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'il va faire. Il va nous envoyer dans le monde, comme il a été envoyé vers nous. Et si, au lieu de voir ce que l'on aurait dû faire, on regardait à ce qu'il nous demande de faire, dès aujourd'hui.